L'idée, c'était donc d'obtenir une image qui semble presque hyperréaliste, et qui est pourtant complètement inventée, donc les choses semblent toujours assez vraies, et en même temps, la logique de l'espace est complètement réinventée. C'est pour ça que j'ai essayé de traiter les formes, de manière que l'image, on ne sait plus s'ils sont devant nous, derrière nous, si on est à l'intérieur. L'idée, c'était de cette manière qu'on crée une image 3D, où le spectateur se retrouve à l'intérieur de l'image. C'est vraiment une image qui se crée au fur et à mesure. Je n'avais pas du tout un concept au début. Vraiment une envie d'extirper une image qui est plus proche à une sorte d'émotion. Malgré les choses qui sont en apparence assez tragiques ou cruelles, on a un sentiment plutôt de paix. Tout se joue dans cet entremêlement de matière et de l'espace. Tous les personnages ou les animaux ou tout ce qu'on veut, ils sont morts. Un petit peu un règlement compte avec la figuration. On pourrait considérer que toutes les figures qui existaient avant ils sont broyés et transformés en saucisses. Voilà, c'était un transfert de figuration vers la nature morte. Maintenant, ils sont devenus les saucisses. Les gens considèrent le dessin comme quelque chose de préparatoire, comme quelque chose de secondaire. en utilisant juste le dessin, on peut s'exprimer de manière aussi complexe et variée qu'avec tous les autres moyens. C'est parti !